Et on parle de Nuit Féline, Sophie. Oui, le Festival Féline est organisé demain au ZITO, dans le quartier Chartron. Donc ça commence à 18h. C'est un festival organisé notamment par Hélène et Anaïs, que l'on retrouve tout de suite dans le studio de Radio Campus. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous pouvez, pour commencer, présenter cette soirée qui regroupe des concerts, des expos et des débats. Samedi, demain, donc au ZITO. Je vais laisser Anaïs, elle m'a fait un petit signe, présenter. Alors, c'est une soirée sur une formule de concerts, débats et expositions. Le débat, c'est sur le thème de comment la musique peut-elle servir à un projet de sensibilisation ? Il y aura des intervenants, il y aura un professeur de musique, l'association Ricochet Sonore. Et en dernier, il y aura Milos & Plague, qu'on fait jouer en fait, et qui a aussi travaillé avec Ricochet Sonore. Et on écoutera tout à l'heure un petit extrait. C'est donc organisé par votre label. Vous pouvez nous présenter un label indépendant, c'est important. Oui, c'est ça. Du coup, on a un label indépendant qui a un an et demi à peu près. Donc ça s'appelle Miao Records, effectivement. En fait, ce qu'on a un peu de particulier, c'est qu'en plus de toutes les actions qui sont vraiment liées à l'édition, donc au pressage de disques, à la diffusion de musique, etc. On a décidé de développer des actions de sensibilisation, de médiation autour des cultures indépendantes pour valoriser un petit peu tous ces métiers et tous ces artistes. C'est vous qui l'avez créé, donc, ce label, toutes les deux ? Non, enfin, c'est moi, Hélène, qui l'ai fondée, du coup, en mai 2015. Et Anaïs l'a rejoint il y a deux mois en tant que super stagiaire sur justement la Nuit Féline. On organise plein d'événements qui sont toujours pluridisciplinaires. Et il se trouve que Daoua, qui a 24 ans et qui est photographe, est aussi chanteuse dans un des groupes qu'on a signés, qui s'appelle Ouatea. Donc voilà, tout est lié. Justement, quels sont les groupes depuis maintenant deux ans avec qui vous avez travaillé et qui, aujourd'hui, ont percé sur la scène bordelaise, voire nationale ? En ce moment, on a Ouatea, c'est un trio qui est ethno-rock, qui a pas mal tourné. On est content, là, on travaille sur une sortie d'album. Et notamment, l'an dernier, ils ont été sélectionnés pour la tournée des scènes d'été. Euh, non, des petites scènes, pardon, avec l'IDA, qui est le conseil départemental. Donc c'était bien. On travaille avec Maximus aussi, qui prépare un album, qui a gagné le tremplin des scènes croisées. Donc accompagnés, etc., ça se développe bien. Et là, c'est un peu secret, mais on est en train de préparer une sortie de disque avec un groupe tripop, qui va bien fonctionner aussi. Et on travaille aussi avec King Shivers, qui est un duo, et qui, pareil, prépare une sortie d'album. Donc ça va être une année importante, là. L'objectif, donc, de ce festival, Nuit Féline, c'est donc de faire découvrir des petites structures indépendantes, mais pour certaines, donc, qui arrivent à percer. Et puis c'est l'objectif, aussi, de votre label indépendant, Miaou Records. Miaou, c'est un nom assez décalé. Oui. Pour quelles raisons, ce nom ? Ah, mais Anaïs, tiens, on n'en a jamais parlé. A ton avis, pourquoi ? Miaou, parce que, je ne sais pas, le chat, ça évoque la sympathie à tout le monde, je pense. Ah, il y a un peu de ça. Non, mais en fait, quand il a fallu choisir un nom, je ne voulais pas quelque chose de cliché, ou forcément en rapport à la musique. J'ai cherché du côté des onomatopées, et à un moment, j'ai entendu Miaou, je me suis dit, ah, mais c'est trop bien. En plus, ça me correspond, parce que j'adore les animaux, et ça me fait rire. Les vieux matous, tout le monde les aime, c'est omniprésent, et si le label Miaou pouvait être comme ça sur la scène bordelaise, ce serait cool. Alors, tu pourrais peut-être nous rappeler, Hélène, qu'est-ce que c'est un label indépendant ? C'est producteur de musique qui ne dépendent pas des grosses industries. Voilà, tu as déjà bien expliqué. Donc, en gros... Toi, ta définition, et aujourd'hui, d'ailleurs, est-ce que tu trouves qu'il y en a encore assez, si ça se développe ? Alors, assez, ça dépend de la proposition artistique. Il y en a beaucoup, et en Aquitaine et à Bordeaux, plus précisément, on a beaucoup de chance là-dessus. C'est vraiment entre Banzai Lab, Vicious, Platinum, etc. On est ultra fourni. Il y a la Fépia aussi, qui est une fédération qui chapeute tous les labels indépendants en Aquitaine. Enfin, vraiment, c'est ultra dynamique. Après, pour moi, un label indépendant, ma définition, ce serait juste des structures qui ont vocation de nous faire écouter des choses qu'on ne pourrait pas entendre sur les circuits classiques et avec les majors. Parce que... Après, c'est mon avis, mais je trouve qu'il y a une standardisation de la musique et pour moi, justement, les labels indépendants prennent peut-être, entre guillemets, plus de risques et nous font écouter des choses très différentes avec chacun leur esthétique musicale. Il n'y a pas que du bien ou que du pas bien. Mais voilà, je pense que c'est des défendeurs de la création artistique. Il en faut. Et Radio Campus Bordeaux aime les labels indépendants. Tu dois connaître Gislain Fernand, notre programmateur de Radio Campus. Alors, le label indépendant aussi, pour Roll, on en a parlé, tu nous en as parlé, Hélène, la découverte de talent, mais aussi peut-être accompagner les artistes dans la réalisation. Oui, tout à fait. Parce qu'en gros, presser un disque, ça ne suffit pas. Il y a tout ce qu'il y a autour, donc la communication, la diffusion, la distribution. Il y a les tournées aussi. Alors, soit un label indépendant, on fait le choix de tout faire à l'intérieur de sa structure, soit il délègue et il travaille avec d'autres structures. Ça peut être des boîtes de booking, des attachés de presse, etc. Donc, nous, on est petits et on aime bien justement faire le tour et proposer quelque chose à la carte. Du coup, on essaye de tout faire nous-mêmes. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est bien. Et voilà. Donc, en gros, c'est permettre aussi à l'artiste de se consacrer à sa musique et ses compositions parce que tout le reste, c'est ultra chronophage et c'est vraiment un métier à part. Donc, voilà. On peut revenir quelques mots sur l'histoire justement de cette musique indépendante. Ça a commencé dans les années 60 avec le mouvement hippie pour commencer la contre-culture. Oui, en fait, c'est ça, c'est lié à un peu des grands mouvements artistiques qui en ont marre de ce qu'on entend, qui sont un peu à contre-sens. Après, donner une date, franchement, je ne saurais pas trop. Je sais que les années 60, c'était vraiment une période ultra effervescente. C'était même avec la Beat Generation, etc. C'était le moment où on croisait plein de disciplines. Donc, c'était passionnant. Enfin, moi, j'adore. Après, je pense que déjà, je ne sais pas, rien que la musique contestataire et même la musique folklorique des années 30, la musique afro-américaine, pour moi, c'était déjà indépendant dans le sens où ces populations-là, elles n'avaient pas d'autres moyens d'expression et elles allaient complètement à contre-sens du bien-pensé, etc. Et elles s'exprimaient quand même. Donc, il n'y avait pas de la Belle Andée, mais c'était déjà de la musique indépendante. Ce sont des choses qui sont restées. Eh bien oui, bien sûr. C'est surtout ça aussi. Toute notre musique est basée sur le rythme de blues, etc. Donc, c'est passionnant. Vous faites partie toutes les deux d'un groupe de musique ? Pas du tout. À défaut de savoir faire de la musique, je préfère m'y consacrer en aidant les artistes ou l'accompagnement artistique et des choses comme ça. Et puis, Anaïs me fait découvrir beaucoup de choses aussi, beaucoup de groupes. Et moi, oui, je suis musicienne, mais ce n'est pas pour rien que je suis derrière un label indépendant, c'est que je suis beaucoup trop timide pour monter sur scène. Pour la promotion aussi. Voilà. Non, je suis comme le photographe qui n'aime pas être pris en photo. Alors, pour revenir sur cet événement, demain, ça se passe au Zito, quartier Chartron, à partir de 18h, pour venir rencontrer ce label indépendant Miaou Record, ainsi que Hélène et Anaïs, et puis participer aux différents événements. Il y aura donc un concert, une expo avec Géna Delattre, qui est artiste peintre, l'aquarelle particulièrement. Aquarelle et acrylique, oui. Et puis un débat, le débat sera comment la musique peut-elle servir de projet, un projet de sensibilisation. Donc la musique comme lien social, c'est une thématique qui revient souvent. Ah oui. Oui. Je ne sais pas, je parle beaucoup Anaïs, tu veux parler un peu ? C'est un projet de sensibilisation pour beaucoup de choses, en fait, parce que, par exemple, on a parlé même des anciens mouvements, la Beat Generation, des choses comme ça. et déjà là, il y avait une volonté avec la musique de, je ne sais pas, de casser des choses, de casser des idées et aujourd'hui, ça prend encore tout son sens. La musique, c'est le partage, la rencontre et c'est ce qu'on veut montrer. Il y a un partenariat avec le Secours Populaire pour une collecte de jouets samedi, le Père Noël Vert. C'est ça. En fait, le but, c'est de, alors, ce n'est pas obligatoire, mais le but, c'est de proposer aux gens d'offrir des cadeaux, de faire des dons et ils seront ensuite redistribués à des personnes dans le besoin, entre guillemets, qui auront quand même des petits cadeaux, donc ce sera chouette. Et l'événement, il est gratuit, sinon à part ça ? Oui. C'est gratuit, donc c'est important. Toujours. On va donner les informations pratiques, justement, pour se rendre aux ITO. Mais alors, il y a le tram B, c'est arrêté à PC. Après, ce sera à deux minutes à pied, donc n'ayez pas la flemme, ça va très vite. Et sinon, il y a le tram C, c'est l'arrêt Paul Doumer. Pareil, c'est juste à côté. Oui, c'est juste à côté. Si vous êtes motivé, vous pouvez venir à vélo, il y a une station de Vécube. Et sinon, vous pouvez venir en voiture, mais vous aurez beaucoup de mal à vous garer. Merci à toutes les deux pour cette intervention. Et donc, on va se quitter, justement, avec un groupe bien présent demain pour le concert dans le cadre du festival Nuit Féline. Oui, alors du coup, il y aura deux concerts. En fait, il y aura Milo's Unplugged en formule trio, donc c'est indie folk. Faut écouter, vous verrez, ce sera la surprise. Et après, Thomas Crowbeck qui sera en formule solo. Du coup, c'est vraiment folk, il sera en guitare-champ et c'est très poétique. Et justement, tu as trouvé un morceau de Milo's Unplugged. Si tu dis faut écouter, justement, si vous vous demandez qu'est-ce que c'est Milo's Unplugged, on vous en fait profiter sur Radio Campus et on se retrouve dans un instant. Merci à toutes les deux de nous avoir rejoints. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501